bonjour à tous je retrouve aujourd'hui on va pas parler de reconstructive ni de liquide je vous parler de deux potes ce sont les deux derniers que j'ai à faire je dois vous en parler je vous parle comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps je vais un petit peu stopper les potes c'est bien beau il n'y a pas trop de trucs nouveaux bon cela écoutez je vous les présente je les ai reçus je vous les montre je fais un petit peu comme un versus on va dire c'est pas tout à fait pareil mais je vous présente ces deux en même temps vu que les deux me viennent de chez even gift d'accord à deux envoies différents mais je vous en parle en même temps c'est l'occasion j'avais déjà reçu le palayo que j'ai vraiment apprécié que j'utilise un petit peu toujours là j'ai reçu le pal 2 d'accord de chez arterie et on va se voir aussi le suisse le kit suisse de chez pardon aïfavap ok je vais commencer par quoi allez je vais commencer par celui qui est plus nouveau que le fait plus récent et surtout surtout un petit peu différent je vais vous parler de celui ci le aïfa suisse d'accord pod kit 300 milliampères boîte plastique donc de chez aïfavap d'accord chez aïfavap ifavap ok donc moi je la fais dans ce coloris là il ya plusieurs coloris ok dans un écrin de velours on va dire métallique d'accord donc stainless gris brillant et doré brillant du plus bel effet après on n'aime pas d'accord 116 mm de haut 21 de large 10 et demi 10,6 d'épaisseur d'accord je vous ai dit donc batterie 300 milliampères heure c'est pas beaucoup vous allez voir après capacité en liquide du réservoir 0,7 ml ok la résistance qui est dedans c'est 1,6 ohm ok petite lingette et dessous donc on a aussi ici petite notice petit certificat etc etc et ici on a donc une recharge qui est dedans des joints de rechange en cas que un capuchon de recharge j'en mette ça comme ça je fais ça après et ici donc le cordon de recharge usb micro usb ok en mode simply d'accord on va changer tout ça après je vais manger tout ça après voici donc pardon je vais bouger un petit peu ça voici donc l'engin non je suis pas bien comme ça voici donc l'engin alors d'extérieur il ya l'embouchure ici en haut d'accord on a juste l'embouchure en haut si tu veux bien d'accord on a la marque ici petite led rien d'autre rien d'autre rien d'autre rien d'autre alors vous allez me dire mais recharge usb comment on recharge pouf tu recharges ici sur le côté d'accord un joint ici encore l'énorme poubelle machin un joint qui sert donc à mer ce capuchon on a ici les petits tétons qui servent à le bloquer d'accord et vous allez voir à la fermeture que des fois ce joint peut-être le faut peut-être mettre un petit peu de juice dessus j'en ai pas là mais bon je m'appelle salive c'est pas grave histoire que ça glisse bien et surtout quand je ferme que ça ne vienne pas ressortir voilà des fois quand on y va trop doucement en fait même vite voilà bon ça se ferme ça prendra plusieurs fois des fois le joint ressort donc ça c'est le capuchon qui vient donc sur la batterie et ici on a donc le pod qu'on enlève d'accord vers un mal les deux contacts on les voit au fond un bien compliqué ce petit pot donc 0,7 ml d'accord avec une résistance forcément l'intérieur qui fait 1,6 préconisé pour des selles de nico c'est ce que j'ai mis moi dedans en 10 d'accord et donc pour le remplir il faut enlever ceux de cet autre capuchon d'accord qui reste dessus quand même et faut enlever et donc là il est rempli allez elle est rempli d'accord il faut enlever ce petit capuchon ici qui laisse apparaître deux trous ok il faut remplir par les deux trous des côtés le trou central on touche pas on remplit que par les trous de côté ok on met cette petite pièce là on remet elle capuchonne on met ça sur la batterie est ce que ça va s'allumer je crois que oui voilà donc il l'a reconnu d'accord pas de bouton marche arrêt c'est aspiration et mise en route directe qui se met en route quand aspire dedans en fait tu remets ton capuchon et des fois comme j'ai dit le joint ressort un petit peu voilà à si l'engin petit trou ici pour laisser passer l'air flow qui est restrictif et je ne recrache pas grand chose vous verrez ça sur ma tronche tout à l'heure 300 millions perreurs 0,7 ml de jus résistance 1,6 c'est pas énorme 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 d'accord ça c'était pour le haïfa on se voit le pal le pal 2 que j'ai reçu donc en couleur rainbow chez artérie d'accord petite différence avec le pal aïo c'est que de mémoire sur le pal aïo on a une batterie de 1200 mAh ici on se trouve avec une batterie de 1000 mAh mais il est plus petit 43 de haut 83 de haut 43 de large et 17 d'épaisseur l'embout est différent sur l'autre c'était rond ici c'est plutôt plat d'accord c'est un petit peu différent ça prend les traces de doigts comme le haïfa normal c'est brillant c'est un petit peu normal usb petite led le bouton marche arrêt comme sur l'autre l'air flow ici d'accord on a dedans pareil les notices etc un câble de recharge usb des joints de rechange une résistance ici qui est de 1 ohm alors j'ai la 06 ça c'est là un homme ok donc résistance la 06 que j'ai dedans c'est une résistance mèche donc pour des jus 70 vg ça va rappeler à 15 23 watts c'est ce qui est marqué et là un homme ici colle normal entre 9 et 13 watts capacité en jus 2 ou 3 ml suivant les versions voilà la raise comme d'habitude l'air flow ici en bas les arrivées de jus sur les côtés ou le coton encore celle ci c'est là elle est même marqué 1,2 ohm ici c'est 12 watts d'accord colle normal ok ça c'est la petite raise je je vais remettre d'accord on changerait ça après moi même voici le bébé tout petit c'est sympathique tout petit pareil une trappe derrière une petite fente là mais son doigt on a accès à l'intérieur avec ses deux aimants ici c'est deux aimants dans la trappe d'accord et ici donc on a notre réservoir qu'on peut enlever comme ça tout simplement ici on a des contacts je vais prendre je vais prendre je vais prendre tout en téflon c'est mieux on sait jamais des contacts qui sont et sur ressort d'accord les contacts sur ressort et notre pôle il s'enlève et se met comme ceci il n'y a rien on appuie un tout petit peu comme ça ça se met tout seul pas de problème voici le pod donc le pod quand la résistance est usée on ne le jette pas puisque donc ici je vais pas le faire parce qu'il a rempli mais pour changer la raise il faut dévisser ça d'accord donc ça c'est en même temps la bague d'air flow ok allez c'est en même temps la bague d'air flow d'accord on voit et si tu le dévisse entièrement elle sort et la résistance est vissée dessus il ya juste à la remettre dedans on la voit à travers ok on la voit à travers et on remplit par ici on remplit par ici d'accord c'est tout facile rien de compliqué donc j'ai mis dedans du sel de nico aussi ok alors l'air flow vous allez me dire si tu veux changer il est dedans faut à chaque fois l'ouvrir et tout ok maintenant j'ai normalement que ce soit sur du reconstructible sur du sur de l'ato serré ou pas serré ou sur des pods sur autre chose qui ont un air flow réglable en général quant à ton air flow tu reviens pas 40 fois d'accord tu veux être serré tu sais comment tu as besoin d'être pour être sur du série qui convient et si tu veux être ouvert tu sais que tu as envie d'être ouvert tu vas ouvrir à fond tu le mets et tu change plus après d'accord donc voilà à comment ça se présente cinq clics pareil ok et quand tu appuies ça va ok allez loulou on se conclut tout ça sur ma tronche et je vous dis à tout de suite pour conclure sur ces deux petits pod allez débrief débrief donc sur le haïfa d'accord et sur le pal 2 ok alors on va commencer par cela pourquoi aussi je les ai fait en même temps puisque chez l'event gift celui ci le haïfa il est vendu 35 dollars 88 et celui ci les vendus 34,90 ans c'est quasiment les mêmes prix sauf que ce n'est peut-être pas tout à fait pour la même catégorie de personnes c'est à dire je m'explique ici j'ai une résistance 0,6 dans la doc il est indiqué que la deuxième qui livre avec c'est une 1 en en fait c'est une 1 2 c'est ce qui est marqué dessus tu peux mapper ça c'est une vape restrictive et direct restrictive puisque moi je m'en sers en direct restrictif puisque l'air flow ouvert à fond c'est tu fais du direct comme le palayo mais ça reste quand même restreint c'est fait pour celui là c'est restrictif aussi mais la résistance fait 1,6 ohm j'ai le même liquide ici et ici donc entre 1,6 et 0,6 voilà là et la batterie je viens de la chargée en vapeur j'ai pas grand chose tu vas me dire c'est pas fait pour faire des nuages ok quand j'ai commencé il ya plus de cinq ans avec mon ego et mon stardust avec des liquides en 6 mg qui était à l'époque en 24 ans 80 20 ou 70 30 80 pg 80 pg je crois ou 70 pg j'ai plus de vapeur que ça d'accord il y aurait c'était pas des héros nous ça fait pas trop de vapeur le ressenti je suis un peu un peu d'humilitatif chez evangift l'élien nous a enfin elle m'a demandé donc je pense qu'elle doit être donc pareil et du matos qu'on t'envoie où tu fais une revue et tu dis ce que tu penses par mail pour ça je sais qu'elle m'a demandé un retour écrit avant que je fasse ma revue pour le pâle c'est pas dur en gros le palaio je l'aime bien donc le palo je l'aime bien aussi moi ça me dérange pas celui ci je lui ai quand même dit c'est la résistance fait un 6 ça tire pas grand chose là je suis en celle de nico 10 mg je sens pas grand chose d'accord je sens vraiment pas grand chose donc une résistance haute avec des celles de nico ça peut peut-être plaire je pense pas que sur une majorité de débutants quand même une résistance à liquide à 12 ou 18 à 1 6 peut-être faire là dedans je sais pas c'est pas non plus le plus serré que j'ai connu d'accord donc après sera chacun de voir l'esthétique c'est sympa ça fait un tube sympathique c'est pas le problème mais à la vape moi je trouve ces moyens ces moyens le rendu sur le liquide je crois ces biscuits là de chez fut ces moyens c'est en direct restrictif ici sur celui là un petit peu mieux pour moi la vapeur certes est plus importante 06 ohm mais surtout le rendu quand même meilleur ça j'aime bien ça des fois le matin sur mes premières peuvent j'aime bien si je change l'air faux donc je vais de l'enlever d'accord mais comme je dis tout à l'heure le réglage d'air flow chacun se le fait un petit touche pas forcément dix fois par jour si je me mets au plus petit est ce que je vais pouvoir je vais laisser comme ça même sur le petit faire du dire faire de l'indirect c'est dur ça donne ça quand même indirect mais pas trop je vois si pour faire l'indirect faut le fermer à fond j'ai l'impression pour faire de l'indirect pardon en le en fermant la bagger flow à fond je fais de l'indirect et avec là avec la raison de la 06 je fais de l'indirect qui me donne un petit bit en celle de nico à 10 mg qui va même me faire tous et je préfère moi là dessus être direct mais restrictif donc après c'est à chacun de voir voilà en gros en gros là tu as 1000 milliampères de batterie 1000 milliampères heures de batterie tu peux faire de l'indirect en étant en ayant l'air flow fermé et un petit peu et du direct restrictif avec une résistance à 0,6 et une aux alentours des 1 ohms ici tu es une batterie de 300 milliampères heures avec une résistance certes à 1,6 donc ça va moins pompé que là dessus la 0,6 forcément mais qui ne donne pas grand chose de grand chose et de mémoire mon stardust il ya plus de cinq ans donnait plus que ça et je pense pas j'ai pas les valeurs de résistance en tête mais à l'époque sur ta sur stardust je sais pas si c'était pas un 2 ou un 5 les résistants je sais même pas s'il y avait du 1,2 pourtant dans un air c'était du 1, du 1,5 ou du 2 peut-être il y avait du 1,8 sur le nautilus aussi mais il n'y avait pas des valeurs peut-être qu'on peut trouver aujourd'hui pas pas des valeurs carnaval mais des valeurs il y avait des valeurs plus standardisée j'ai plus souvenir de voir moi 1,1,5,2 peut-être même sur des cartons jusqu'à 3 je crois mais mais voilà quoi donc là on est à 1,6 de mémoire mon stardust était plus avec ça et sortait plus de vapeur que ça donc moi ce suif a par rapport à tous autres potes que j'ai fait par rapport au vladine par rapport aux relics je les préfère à celui là mais ma préférence perso va plus sur celui là puisque c'est du direct restrictif donc ce sera chacun de voir c'était mon retour là dessus fallait que je vous le fais je vous l'ai fait les potes ça va s'arrêter pour un petit moment je pense même si on m'en propose moi on n'a pas proposé d'autre pour l'instant si on m'en propose d'août je pense que je vais lâcher un peu l'affaire parce que là ça commence un petit peu rien de bien nouveau ça reste toujours pareil de façon c'est des petits ensembles ou tubulaires ou box comme ça avec des restes entre 0,6, 0,7 jusqu'à 1,5 voire 1,6 ça reste plus ou moins pareil donc il n'y a rien de bien nouveau d'accord donc à un moment donné tu vas me dire dans le reconstructif il n'y a pas forcément de nouveau non plus non certes bon voilà après c'est plus d'accord donc ceci voilà une trentaine d'euros chez evengift chaque kit à peu près à chacun de voir question d'esthétique question de ressenti question d'envie voilà moi je préfère ça c'est mon avis je vous dis à tout bientôt les amis je vous souhaite une très bonne vape